et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu kx drift racing online les amis dans cette vidéo on va tout simplement faire de la customisation donc allez on est parti donc allez kit carrosserie et cette fois on va se la faire bien comme il faut aller go alors déjà on va choisir en gros le kit qu'on veut alors c'est où on part donc alors là il n'y a rien là non plus là ça commence déjà à piquer un peu plus on va dire là c'est juste un truc de ouf après on a ça j'aime bien et on a ça qui est pas mal aussi alors la différence entre celui là alors là il y a un plus gros kit carrosserie je préfère j'avoue donc pourquoi pas ça et un petit un petit kit large coin après ça c'est pas mal aussi j'avoue alors je pense qu'on va partir là dessus mais genre je vais zapper peut-être l'aileron alors je sais pas je sais pas on va on va tenter là on va tenter là dessus et on va voir un peu alors les feux alors on va voir depuis le début alors il ya ce modèle là il ya ça il ya ça ok ça j'aime bien avec les sparadraps dessus là et petit scotch sinon il ya ça et rien du tout alors pourquoi pas ça ça fait bien drift allez pourquoi pas attendez ah dis donc non mais non c'est c'est ce truc de ouf là pourquoi pas mettre du 18 ça j'avais jamais vu ça c'est quoi ok donc là on a dit ça en 18 et là ok ah ouais donc l2 ok ça marche t'es et franchement c'est stylé et franchement c'est stylé les gars je savais pas qu'on pouvait faire ça je savais pas qu'on pouvait modifier le diamètre des jantes ok bah ok 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 ça marche donc alors allez pare-chocs avant un an alors il ya ça il ya ça sans rien du tout j'adore et il ya ça avec genre en gros le petit pare-chocs le petit pare-buffles pour éviter les chocs alors celui-là j'aime bien mais je pense que j'ai plus partir là dessus et genre sans capot ça peut être pas mal allez on va tenter sans le capot alors là du coup ça c'est ça ok là c'est ce qu'on avait il ya celui là avec les accroches rapides et il ya sans rien du tout alors là je trouve ça complètement stylé donc je vais partir là dessus du coup je me suis loupé ok ça c'est bon alors pour ce qui est des rétroviseurs là on est en type obus ça c'est l'origine la obus la gasa et là il n'y a rien du tout alors pourquoi pas laisser les obus j'avoue c'est pas trop ce qui m'intéresse les rétros et après on a la grosse les grosses barres de comment ils appellent ça les arceaux de sécurité voilà je perds mes mots on a les petits arceaux de sécurité à l'intérieur ok après pour ce qui est du coffre alors l'origine est comme ça ah ouais donc là vous avez vu sur le côté là il ya une petite barre qui tient genre le coffre pour pas que ça s'arrache ça c'est sympa après on a ce modèle là qui est pas mal aussi j'ai envie de dire et après on a ça alors là ça fait complètement drift j'adore j'avoue que celui aussi j'aime bien alors pourquoi pas mettre ça et après voir s'il ya moyen de mettre ou celui-là j'aime bien aussi hein celui-là ça fait bien racing quoi allez on va mettre on va mettre ça après pare-chocs arrière donc il ya ce modèle là et il ya sans rien du tout donc moi je vais partir sur sur ce qu'il y avait sur ça c'est très bien après pour ce qui est du béquet donc il ya ce modèle là ce modèle là ou ce modèle là bah à la limite vous savez quoi je pense plus partir sur un truc un peu plus discret genre ça vous voyez ça ça va bien je trouve donc allez on va mettre ça après les feu arrière on a ça j'aime bien ça c'est un peu l'origine je pense après on a ça ce modèle là bien aussi et on a sans rien du tout mais c'est flambant franchement c'est flambant bon pourquoi pas ça qu'est ce que vous en pensez alors c'est où celui-là ou celui-là à la limite je préfère ça après le pot d'échappement on a un bon gros monstre j'aime bien on a sa double sortie en titane sur le bout et on a le gros avec la sortie en titane j'aime bien aussi alors c'est où celui-là je préfère cela ok après les jantes alors bien sûr on va changer les jantes on va pas laisser ces tcharaf d'origine là bsb alors on va voir du côté de chez bsb ça c'est pas mal j'ai envie de dire on a ça on a ça j'aime bien aussi tac tac franchement au niveau custom c'est pas mal il ya pas mal où stylé il ya pas mal de choix c'est plutôt pas mal aussi à ça j'aime bien je pense qu'on va partir là dessus et donc ça acheter tac tac oui et donc pareil pour l'avant par contre comment on fait pour changer l'avant du coup je sais pas du tout non attendez parce que du coup je n'ai pas fait l'avant alors c'est bête je sais pas comment on fait ah oui donc ok donc là il faut faire triangle ok ça marche ah ouais en fait je faisais ça pour les deux et puis c'est tellement quoi ok donc ça c'est bon j'entends 18 alors est-ce qu'on augmente le diamètre je pense que ça sert à rien en 20 en 20 pouces les gars en 20 pouces ça me parait un peu gros même 19 ça me parait gros mais bon pourquoi pas j'ai envie de dire allez pourquoi pas du 19 pouces les gars allez va pour ça là on est bien donc c'est bon je valide et êtes vous sûr donc je vais mettre acheter pour 6000 balles ok donc là la bagnole elle est finie niveau kit carrosserie maintenant on va faire dans le design alors peinture j'avoue que la peinture beau moi ça me dérange pas plus que ça de la laisser comme ça la limite mais bon pourquoi pas voir un peu s'il ya moyen de faire quelque chose d'un peu mieux en mat chrome ou caméléon est-ce qu'on se ferait pas une petite peinture caméléon je sais pas qu'après on peut changer la luminosité ok donc là vous voyez ouais c'est pas mal c'est pas mal moi pourquoi pas un truc assez noir assez vraiment sombre ça peut être bien saturation là si je fais comme ça pour la saturation j'ai pas beaucoup de différence ouais mais ça c'est pas mal moi je pense ça c'est pas mal les gars j'ai pas moi j'ai pas m'embêter à choisir plus loin ou quoi 3000 balles quand même ça fait quand même mal donc les couleurs sauvegardées initialiser donc acheter oui 3000 balles ok de là je m'échappe peinture de jantes est-ce qu'on se fait de la peinture sur la jante je pense pas vite teinter les gars ça peut être bien alors on va pourquoi pas un an non c'est pas ici c'est ici pourquoi pas mettre un peu du vert genre attendez là je suis sûr du bleu pourquoi pas du vert comme j'ai dit hop là on est en full teinté on va mettre un peu moins un peu plus alors je sais pas si ça va bien donner comme ça ou juste mettre noir ou un vert très foncé peut-être pour que ça se voyait pas trop et suivant certains angles et de reflets ça peut être bien ouais c'est sympa allez 2500 balle quand même les vitin t1 ça fait mal allez j'achète oui et ah ouais donc là j'ai pas encore débloqué level 11 les gars le prochain level je débloque ça donc ça c'est pas mal la fumée là comme vous voyez je suis level 10 donc là c'est très bien bon la peinture des jantes on a dit qu'on le faisait pas franchement elle est grave stylée comme ça on est d'accord après vignel on va vite fait regarder mais je pense pas que je vais en mettre alors ajouter une couche vous voyez il y a quand même pas mal de choix à niveau des vignels quand même mais je vous avoue je sais pas je sais pas trop quoi faire à niveau des vignels donc je crois que je vais rien faire du tout à moins que à moins que je mette un petit gaming 06 alors je sais pas où c'est que ça va s'afficher du coup ouais non est ce que je peux aller sur le paris non je ne peux pas y aller donc je n'en mets pas sauvegarder non allez on s'échappe on s'échappe les gars on s'échappe alors comme vous voyez là par par contre par rapport au moteur ah ouais donc je vais pouvoir débloquer ça aussi ah ouais donc là ça va être stylé de ouf regardez les jantes c'est quoi ces jantes toutes minables là on a ça là on a ça là on a ça en drift donc ça c'est ce que j'ai mis ok bon ça marche bon bah les gars j'ai envie de dire on n'est pas mal on n'est pas il m'en reste plus qu'un débloqué je suis en full moteur parfait donc ça c'est bon ça c'est bon bon bah les gars et regardez les gars je vous montre vite fait j'ai débloqué déjà pas mal de choses donc j'ai débloqué la classe 2 j'ai débloqué la classe 3 alors les amis dites moi dans cette vidéo quelle voiture je prends pour ma prochaine bagnole je vous dis franchement moi j'ai bien envie de me prendre la petite subaru là voilà parce qu'elle n'est pas trop cher vous voyez j'ai 313 mille balles je peux pas acheter de voiture de la classe 4 donc je pense partir sur une pas chère de la classe 3 comme ça j'économise mes ronds pour bien évidemment les gars prochaine voiture et vous m'avez compris la petite supra bien évidemment en classe 5 que je débloquerai level 12 tout ça level 12 donc encore deux levels et je débloque toutes ces caisses les gars donc ça ça va faire plaisir voilà c'est pour ça que je préfère économiser un peu mes ronds acheter la petite soube la remonter bien comme il faut au niveau moteur et envoyer du steak et farmer avec ce bagnole bon voilà les gars donc ça c'est bon je vous ai montré ça on va se faire vite fait un petit drift on va pas rester sur ça bon voilà donc là nous voilà avec toutes les courses du jeu et comme vous voyez dès qu'on veut débloquer une course on doit la payer oui donc là 90 mille dollars l'appareil 90 mille dollars la 30 mille donc c'est de là avec la neige là enfin celle-là du moins parce que l'autre je l'ai pas acheté mais c'est vraiment juste un enfer avec la neige c'est des vrais patinoires mais celui-là il est vraiment bien voilà donc c'est cela qu'on va faire maintenant et on va kiffer un peu le drift les gars on va en profiter bon je n'ai jamais réussi comme vous voyez record 21006 et normalement pour être premier il faut faire 22000 je n'ai jamais réussi à faire 22000 je pense que ma voiture n'est pas assez puissante pour l'instant allez je vais essayer déjà de vite brûler mon fantôme parce que sinon il va m'en fumer bah voilà je crois que c'est ce qu'il va faire il va m'en fumer on va te faire un hiver ou c'était chaud là c'était chaud mais vous voyez j'ai pas fail j'étais à deux doigts bon bah ça au final s'il prend de l'avance oui c'est pas pour moi aussi ah stylé franchement je vous avoue depuis que j'ai acheté le jeu là je fais que le joueur à ça dès que j'ai cinq minutes j'ai envie de progresser tout simplement pour débloquer la supra déjà ça c'est le but ultime on va dire allez voilà donc lui c'est bon je l'ai débloqué on va pouvoir faire des trucs un peu plus sympa maintenant j'ai l'impression qu'il est généralement qu'il a me doublé vite c'est bien fait il est vraiment généralement les gars allez on va avoir un petit coup de frein à chaque fois alors vous avez été quand même nombreux à me dire que vous allez prendre ce jeu quand même alors oui j'en profite pour vous dire que sur steam donc les joueurs de pc là il est hyper pas cher je sais plus c'est pas 5 euros ou un truc vraiment dérisoire je sais plus c'est 5 euros ou 15 euros enfin en tout cas il n'est vraiment vraiment pas cher mais je crois que c'était 5 euros je suis pas sûr donc voilà ça vaut le coup à limite si vous voulez pas vous embêtez à mettre plus de 20 balles pour ce jeu sur play si vous avez un ordi je pense assez récent bien que je pense pas qu'il faut un monstre d'ordi pour faire tourner ce jeu voilà vous pouvez l'avoir pas cher je suis à combien ? 21 000 les gars oh 22 000 22 000 oui les amis j'ai fini putain j'ai fait mon premier top 1 alors j'ai gagné 22 000 balles putain c'est cool c'est cool or les gars j'ai fait l'or enfin ah non je disais bêtise attendez je n'ai pas gagné 22 000 balles j'ai gagné 30 000 balles les gars en bas à droite en fait je regardais récompense pour votre drift 22 000 mais en fait j'ai gagné 30 000 balles donc c'est juste énorme super super alors là je suis bien bien content bon bah écoutez les amis alors on va regarder est-ce qu'on peut regarder le SP je vous avoue que j'ai jamais fait ça en tout cas franchement je regrette pas un seul instant de l'avoir acheté je sais que ça fait appli, téléphone, tout ça ok d'accord mais franchement je joue sur PS4 et je le trouve bien stylé quoi franchement je me régale j'ai de bonnes sensations de drift dessus mieux que sur certains jeux, certains gros jeux de play notamment Zoku, je préfère ça que Zoku les gars en drift, j'ai bien dit en drift attention bon bah voilà écoutez les amis j'ai fini pour cette vidéo j'espère que vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous voulez voir quand je vais acheter je prends cette petite Subaru ou dites moi si vous voulez que j'achète d'autres voitures mais je pense franchement que je vais prendre la Subaru parce qu'elle est pas chère et puis au moins c'est un rang assez élevé une catégorie assez élevée pour moi je pourrais débloquer encore plus de fonds et aller plus vite dans le jeu allez sur ce je vais je vais arrêter là je vous dis bon game à vous et à plus les amis à plus pour une prochaine vidéo j'en profite juste j'ai aussi donc je vais vous montrer vite fait je vais vous montrer vite fait les gars mais vraiment vite fait j'ai deux autres bagnoles donc quand on achète le jeu regardez on a celle-ci mais on a aussi la petite MX-5 et on a celle-là bon ne me demandez pas ce que c'est comme marque j'en sais rien du tout mais on a celle-là aussi qu'on peut modifier donc pourquoi pas faire des customisations dessus dans une prochaine vidéo dites moi dans les commentaires allez sur ce maintenant je vous laisse pour de bon bon game à vous et à plus les amis à plus tcho